bonjour à tous voilà on va faire une nouvelle vidéo donc on va faire semi de petits pois je vais rempoter deux plantes tomates et pour tous les abonnés si ça vous intéresse pour acheter des graines je vais pas dire le nom de la graine metterie française j'avais fait une vidéo là dessus qui des vidéos qui vont suivre j'ai eu pour vous un code promo de 5% donc je le mettrai dans la description et je vous mettrai le lien de la graine metterie et vous avez 5% sur vos achats voilà donc ça c'est pour tous les abonnés de la chaîne ça vous intéresse d'avoir des offres pareil si j'arrive à en avoir n'oubliez pas abonnez vous un like un commentaire c'est parti nous allons attaquer le semi de petits pois alors voilà j'ai commencé à préparer ici donc j'ai mis des godets c'est des godets de neuf de large donc là maintenant je vais les remplir de terreau alors voilà je vais vous montrer le terreau je tiens à préciser que je n'ai aucun lien commercial et je ne gagne rien sur ce que je vous montre ou pareil pour les graines pour les 5% je n'ai rien à gagner c'est juste pour vous les abonnés mes graines je les ai payé comme le terreau pareil donc ça c'est fabrication française voilà donc voilà j'ai fait mes semis avec je trouve c'est bien donc voilà donc voilà tous mes pots sont remplis alors je les ai remplis parce que je vais vous montrer comment je vais faire donc là je vais mettre des graines dedans et on va continuer alors j'ai des graines que j'ai ça j'ai récupéré moi même et des graines j'ai mis dans un paquet et j'ai des graines que j'ai acheté donc c'est parti alors voilà je les ai fait avec les graines que j'ai récupéré donc pour l'instant j'ai pas eu besoin de des graines que j'ai acheté oui je les ai mis comme ça ça voilà hop on fait ça on recouvre légèrement par contre quand vous récupérez vos graines donc vous les laissez sécher un peu et après ne pas oublier de les mettre au moins 24 heures au congélateur ce qui permet ce que si vous avez un verre qui meurt parce que si vous les entreposer comme ça sans vérifier vous risquez le verre s'il se balade il va il va vous manger tout votre semence et après quand vous arrivez pour faire vos semis ils sont tous mangés donc c'est très important de le faire vous voyez hop on va recouvrir comme ça par contre il faut pas oublier c'est qu'ils aiment pas trop l'eau les petits pois donc il faut arroser mais légèrement simplement il faut garder humide légèrement pas trop parce que sinon les graines vont pourrir et après il faut recommencer voilà son journée parce que l'année dernière je me suis fait avoir je j'avais remis directement en pleine terre c'était la première année où ça m'est arrivé j'avais plus aucune graine donc des rats au pied ou je sais pas quoi qui sont venus manger tout mais comme pour les haricots blancs que j'avais fait haricots verts donc on met bien assez à ras parce que sinon oui hop ça on voit on enlève comme ça quand ça lève quand quand vous faites des semis on met assez à ras quand ça lève comme ça ça va directement à la lumière sinon ça cache un peu la lumière et saura tendance à beaucoup filer déjà ça file en général là parce que bon on n'a pas encore assez de lumière pour les semis mais quand c'est limite quand c'est petit ça va oui je vais vous reprendre dès que j'ai fini alors voilà j'ai fini voyez j'ai fait juste assez légèrement et après légèrement parce que voyez comme le terreau est légèrement humide après ça va être à l'intérieur donc mais si on arrose trop comme je vous ai expliqué les graines vont pourrir voilà comme ça va être à l'intérieur ça va sécher beaucoup plus rapidement donc faut surveiller tous les plusieurs fois par jour que ce soit pas trop sec c'est comme pour les tomates les oeufs comme ça j'ai voulu garder juste une certaine humilité voilà tout ça c'est fini une fois ça va pousser on va laisser bien pousser on va suivre les cultures là maintenant voilà ça c'est les tomates que je vais repiquer voyez j'ai ma troisième feuille est aussi quête donc quand il ya ça on peut les repiquer c'est parti alors pour les tomates vous voyez j'ai pris des pots beaucoup plus grand vous voyez juste pour vous montrer un petit peu la différence voilà voilà donc comme ça les racines vont bien se développer et sortir par là donc c'est parti on va mettre du terreau et on repote ça voilà pour vous montrer voyez j'ai fait une crevasse à l'intérieur que quand je vais enlever le plan comme ça je vais le mettre assez profond parce qu'ici vous avez tous les petits poils voilà on les voit pas beaucoup mais il y en a un tout petit peu ça fera des racines donc ça va faire un système racinaire donc là et après pareil je rempote avec le tiroir semis parce qu'il ya des nutriments dedans ce qui va permettre à la plante de bien se développer et de pas être en carence donc voilà mes tomates voyez sont repiqués on arrose et on va les mettre à la lumière à l'intérieur comme tous les autres semis sont à l'intérieur j'ai mis aubergines j'ai mis sur le chauffage donc là c'est sorti poivrons pareil là je les ai sorti et je les ai mis devant une porte fenêtre pour pouvoir qu'ils grandissent surtout qu'ils grossissent et qu'ils fassent les autres feuilles pour pouvoir les repiquer comme pour les poivrons les oignons j'en ai mis pareil sur le chauffage ça commence à sortir et après je les enlève voilà donc je vais juste vous montrer les carottes le suivi de carottes et voilà les carottes qui poussent vous voyez elles sont toutes petites on va les laisser façon nous j'ai fait un plan pour ici donc on va voir vous voyez ça c'est des poireaux ils sont pas gros hein j'arriverai à m'améliorer et ça vient des semis là vous voyez j'en ai d'autres mais bon ils sont pas allez sérieux c'est pas la peine ils sont morts ici c'est des oignons vous voyez fenouil bitrave toujours vous voyez j'en ai une autre là bas donc après je vais tout nettoyer pour bien engraisser avec le fumier qui est là et avec du broyat que je vais couper l'autre côté que je vais mélanger au fumier que je vais mélanger à la terre ce qui va permettre de faire un bon apport vous voyez j'en ai encore ici et tout faire les deux planches ici et tout l'autre côté pareil et l'autre côté là bas côté composteur j'ai un petit endroit à l'extérieur il y a des orties qui poussent les orties ça attire les coccinelles donc je vais faire la même chose de la structure que j'ai fait l'autre côté je vais la faire là bas ce qui va permettre peut-être d'essayer de faire venir des coccinelles qu'elles pondent et qu'elles se développent dans le jardin pour essayer de faire venir la biodiversité comme ici je vais mettre des fleurs si j'essaie de faire des fleurs grimpantes que j'ai loupé l'année dernière si ça peut fonctionner si on a un été correct on peut prétendre avoir des belles cultures voilà je vous souhaite une bonne journée à tous n'oubliez pas dans la description pour tous les abonnés de la chaîne et les nouveaux abonnés si vous voulez allez-y 5% sur une grainerie française allez bye à bientôt